bonjour bonjour comment allez-vous les cousettes je vous attends pour ce petit live de découpe en partenariat avec l'eau création aujourd'hui je suis en train d'ouvrir instagram en même temps nous allons réaliser les découpes des pièces de notre chaussette de noël dans le cadre du challenge alors on va utiliser deux techniques on va utiliser soit une paire de ciseaux classique soit comme c'est un challenge en partenariat avec cricut nous allons aussi vous montrer comment découper les pièces du modèle avec la cricut maker 3 donc je vous ai alors pour faire notre boîte il ya plusieurs options donc vous allez voir que laurienne dans sa vidéo découpe à la maker 3 elle elle a utilisé ici du tissu moumouté d'accord à instagram je monte un peu parce que je suis en double écran moi j'ai choisi d'utiliser du coton pour me simplifier la partie du flocage qui arrivera en troisième partie c'est à dire que là on va faire un live de découpe ensuite on fera le live couture mercredi qui arrive et ensuite on fera le live de customisation quand on aura compris comment fonctionne le live invité d'accord on le fera samedi de la semaine suivante fin samedi la semaine prochaine donc là ce que je vais faire en attendant qu'on trouve comment fonctionne facebook je vais vous expliquer les découpes donc vous avez le choix en fait soit comme moi vous choisissez du coton pour le revers de la boîte là haut ce sera plus facile pour le flocage soit si vous utilisez un tissu un peu mouté d'accord il faudra faire votre flocage sur la boîte moi j'ai choisi la la facilité je vous avoue et puis comme c'était un projet couture de niveau débutant je me suis dit que c'était plus simple dans du coton d'accord donc au niveau des tissus j'ai besoin de deux tissus si vous partez sur cette version un tissu extérieur donc c'est celui ci qu'on va retrouver sur la petite bande là haut d'accord et il y a un tissu de doublure donc la boîte est entièrement doublée et j'ai choisi de mettre le même sur ce rabat donc par rapport à nos découpes vous n'avez que trois pièces si vous avez imprimé les pièces du patron vous avez cette pièce donc c'est la pièce a d'accord c'est la chaussette de c'est le corps de la chaussette en fait qui va être utilisé sur l'extérieur de la boîte des deux côtés mais aussi à l'intérieur pour la doubler pourquoi mandine ça va voilà vous avez besoin aussi de la pièce c alors cette pièce c elle correspond en fait aux mini revers que vous voyez en haut de la chaussette ça correspond à ça donc vous pouvez choisir soit d'utiliser le tissu de doublure qui va ressortir en haut soit d'utiliser le tissu extérieur moi c'est ce que je vais faire et donc j'ai découpé déjà quelques pièces mais je vous expliquais un peu comment faire et ensuite nous avons la bande de chaussettes donc ça c'est la bande du revers c'est la pièce d d'accord qui en fait va venir former un tube ici et qui va être utilisé plié en deux donc je répète vous avez trois pièces d c'est pour le revers c'est qui va venir en haut le petit autre chaussette tout petit et la pièce ok donc par rapport à nos découpes je vais essayer de tourner un petit peu la caméra voilà et pour vous montrer un petit peu mon plan de travail alors j'espère que ça va aller avec instagram voilà donc je vous mets comme ça normalement ça devrait tenir donc vous me dites si vous voyez pas trop parce que comme je suis en double écran j'ai du mal à viser dans deux téléphones donc déjà on va commencer par le tissu extérieur et les autres pièces je les ai découpé d'avance donc je vais vous expliquer ensuite mais on va se garder une découpe de pièces quand même donc mon tissu extérieur c'est celui ci c'est du tissu de la mercerie de l'étoile de coton d'ailleurs et le code promo est toujours actif parce qu'il est jusqu'à aujourd'hui donc si vous n'avez pas de tissu de noël sur les dernières heures pour en profiter le code c'est avant d'audi et c'est valable sur le site de la mercerie de l'étoile de coton et enclenche moins 15% sur tous les tissus noël donc moi je vais découper je vous rappelle l'extérieur de la botte d'accord et cette petite pièce en haut donc pour faire notre botte si vous regardez bien sur la pièce a il est indiqué qu'il doit elle doit être coupé normalement et une fois en miroir d'accord dans le tissu de doublure et une fois normalement et une fois en miroir dans le tissu extérieur qu'est ce que ça veut dire en miroir ça veut dire simplement je vous ai découpé la pièce extérieure que j'ai besoin de pouvoir placer les deux pièces endroit contre endroit et comme c'est une botte et bien c'est un peu atypique donc en fait il va falloir découper deux pièces qui vont se trouver comme ceci voilà je vais les mettre là comme ça d'accord donc en fait simplement je vais venir découper la botte une première fois comme ça puis je vais la mettre sur l'envers je vais découper une deuxième fois comme ceci pour obtenir comme là je sais pas si vous voyez bien instagram deux pièces en miroir d'accord et ensuite qu'on va mettre comme ça ah j'ai vu que l'orienne m'a renvoyé une invitation ah oui avec sa page perso et ben on va voir si ça marche mieux sur facebook donc pour découper notre tissu à et on a récupéré l'orienne sur facebook mais avec sa page perso hop et là pour l'instant je vois le cadrage n'est pas très bon parce que je vois un manteau voilà parfait parfait bienvenue l'orienne sur facebook bienvenue coucou contente de nous y arriverons contente aussi de vous aussi alors par contre je vais peut-être baisser un des deux sons pour t'entendre que sur l'un voilà est ce que tu peux parler pour voir si tout va bien oui c'est bon ok vous m'entendez bien c'est parfait oui très très bien parfait donc du coup je continue les découpes et puis après tu nous expliques tout sur la maker 3 les découpes et tout et tout donc nous on va découper notre tissu extérieur comme je vous le disais tout à l'heure donc pour découper je me remets sur le plan de travail en bas en décalé à flûte je sais pas comment tu vas faire ça va aller donc pour découper la boîte deux options soit je mets mon tissu à plat comme ça et je viens découper ma boîte une fois comme ça et une fois en miroir d'accord soit je plie mon tissu en deux comme ceci mes repos ont dû se connecter au téléphone il faudrait les déconnecter l'ordi hop et je viens découper en fait les deux couches de tissu en même temps alors j'essaye de voir si vous voyez bien c'est comme je suis en double écran c'est pas facile facile voilà instagram je vais baisser un tout petit peu normalement ça devrait le faire voilà donc moi comme je suis du genre un peu à préférer pas trop faire d'efforts je vais travailler avec mon tissu plié en deux et en fait en faisant ça je vais me retrouver avec deux bottes en miroir donc soit je travaille avec les motifs apparents soit je plie mon tissu et je fais attention au sens du motif donc moi mes petites boules de noël elles sont dans ce sens là donc je vérifie bien le sens du motif qui doit être de haut en bas donc le haut de mon motif ici mes boules de noël vont dans ce sens donc c'est bon donc je mets bien la partie droite de la chaussette en haut et la partie courbe en bas alors une fois que j'ai placé mon gabarit simplement comme d'habitude je viens en faire le tour avec un crayon textile et je vais découper mes pièces est-ce que tout va bien pour vous jusqu'ici tout va bien c'est pas très compliqué et donc je me retrouve du coup avec deux pièces en miroir quand je vais les découper je vais les couper à la maison on peut utiliser des petites pinces des épingles pour maintenant on va s'y tuer ensemble c'est mieux ou non ou on ou 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 C'est parti. Donc je me retrouve bien une fois que je déplie mon tissu avec deux pièces de bottes en miroir. D'accord ? Donc ça c'est pour l'extérieur. Et donc je les mets de côté et je les garde pour plus tard. Et je vais découper aussi dans mon tissu extérieur deux bandes C. D'accord ? Donc ici, ces bandes simplement, là le droit fil est ici, d'accord ? Donc par rapport à votre sens de motif, vous faites juste attention que le haut du motif se trouve bien ici et le bas ici. Alors moi mon motif est dans tous les sens. Mais simplement vous découpez deux pièces comme ça, deux pièces C, dans le tissu extérieur. Si vous voulez un petit revers extérieur, bien entendu. Donc une fois que vous avez fait ça, l'extérieur c'est bon. Et pour la doublure, il ne reste que deux pièces, enfin trois pièces à découper. Vous avez du coup la botte en miroir dans le tissu de doublure exactement comme le tissu extérieur, comme ce qu'on vient de faire. D'accord ? Et vous avez ensuite la pièce D qui est ici, si je vous la montre à l'envers. Oui, elle est à l'envers. Donc elle est ici. Vous découpez aussi la pièce D dans le tissu de doublure. Donc je répète, la pièce D, elle va vous servir par la suite à venir faire le petit revers de la botte. Donc vous choisissez vraiment le tissu qui vous fait plaisir. Et si vous voulez floquer, enfin floquer, mettre votre petit motif à la fin, ou customiser votre botte sur le revers, eh bien je vous conseille d'utiliser du coton, ce sera plus facile. Voilà. Après il y a l'option, comme Lauriane va faire, c'est ce qu'elle a fait dans le tuto vidéo, de venir mettre le motif sur le bas de la botte. C'est vraiment une question de choix. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions pour les découpes ou est-ce que tout va bien ? Alors je vois que Lauriane est partie sur Facebook. Elle va peut-être revenir. Voilà. Et puis je vais remonter Instagram. Ça va pour les découpes, tout va bien ? Ok. Hop. Voilà. Donc pour ma partie, en tout cas, deux fois la pièce D. Non, une seule fois la pièce D. En fait la pièce D, ici, on va s'en servir pour, mais vous verrez l'assemblage mercredi, la plier en deux, d'accord, et créer aussi un tube. Donc, en fait, on a besoin d'une seule pièce qui va venir faire le tour de la botte. Voyez, regardez. Si on regarde, ça revient à peu près à ça avec les marges de couture. Donc on a juste besoin d'une seule pièce D. Par contre, on a besoin de deux pièces C comme ça. Voilà. Non, ça ne va pas de... Dis-moi Laurence, qu'est-ce qui te manque ? Quelle est la question ? Dites-moi. On a perdu Lauriane. C'est un jour sans. Sur Instagram, j'ai vu que vous aviez posé des petites questions, mais je ne les ai pas vus s'afficher comme je suis en double écran. J'ai un peu en retard dans vos commentaires en plus. Je regarde. Alors, est-ce que je peux accepter ta requête ? Oui, excuse-moi Lauriane. Voilà. Hop. Envoyez l'invitation à jouer en cours de Lauriane. Si tu n'as pas d'imprimante... Ah oui, Laurence, tu m'avais demandé des pièces. Je suis trop désolée. Je t'ai oubliée. Eh bien, je le fais juste après, d'accord ? Je le fais juste après. Comme ça, tu auras tout ce qu'il faut. Je suis désolée, Laurence. C'est bon. Je t'ai retrouvée, Lauriane, sur Facebook. Super. Super. Ça va pour le son ? Tu vas bien. Nickel le son. Parfait. Ok. Donc moi, j'ai fini mes petites découpes. Alors, est-ce qu'il reste des questions ? Alors, je vois, Sylvie, pourquoi on ne peut pas garder les deux ensemble ? Par rapport à quoi ? Sylvie, ta question, je n'ai pas compris. Ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il demande, Laurence ? Non, Laurence, si tu veux, je te donnerai la taille des pièces. Je te dirai à peu près et tu feras un arrondi. Simplement. Le papier flex va-t-il dans l'imprimante ? Non, normalement, non, il ne va pas. Après, que ce soit du flex imprimable, je ne sais pas. Oui, il existe du flex imprimable et c'est le seul qui peut aller dans une imprimante. Du flex et du floc qui peuvent être imprimés ou sublimés avec de l'encre de sublimation. Parfait. Ça m'a bien fait de te retrouver comme ça. Hop. Du coup, alors, y a-t-il un fichier de brodie pour le lapin ? Là, elle demande, c'est l'atelier de Kiki qui est en train de nous le préparer. Donc, dès qu'il est dispo, je vous le dis. Où peut-on trouver le tuto des pièces Amoriane sur Instagram ? Alors, le tuto, tu peux le trouver sur blog.dodinette.com. Tu cliques sur Challenge Couture de Noël et tu verras, tu auras le déroulé avec les pièces. Tout ce qu'il faut, le patron à imprimer et tout et tout. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des questions sur la découpe ? Ou est-ce qu'on peut laisser la parole à Lauriane qui va vous expliquer un petit peu comment découper des pièces à la Maker 3 ? Alors, je tiens à dire que comme on est en double écran, vos commentaires, ils s'affichent en très faible sur Facebook, enfin en très pâle. Du coup, je vais essayer de les lire au fur et à mesure. Voilà. Bon, Lauriane, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Contente de vous avoir retrouvée. Déjà, est-ce que vous avez pu, toutes celles qui souhaitaient utiliser le fichier, réussir à le télécharger et à le mettre dans vos machines de découpe ? Alors, je n'ai pas forcément tous vos commentaires qui s'affichent en même temps. Je n'ai pas vraiment de commentaires encore qui s'affichent. Je pense que oui. Est-ce que tu peux nous synthétiser un petit peu comment ajouter le fichier ? Donc, il faut aller le chercher sur le blog de Dodinet. Vous avez un lien qui vous permet d'arriver directement dans Design Space pour les personnes qui travaillent sur Cricut. Et vous avez un second lien qui vous permet de le télécharger au format SVG qui est donc compatible avec les autres machines de découpe. Alors, j'ai quelques réponses. Il y en a qui ont réussi à mettre leur fichier. C'est bon. Parfait. Ok. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient essayé de mettre le fichier PDF dans le logiciel Cricut. Mais vous avez un fichier SVG qui a été fait exprès. Et vous avez le lien qui vous amène directement sur ma page Cricut pour accéder au fichier déjà fait, accessible, prêt à créer. Alors, Mathilde, elle demande quelle machine tu vas utiliser ? Alors là, ce soir, on va utiliser la Maker 3. Mais ce que je vais faire sur la Maker 3 fonctionne aussi sur la Maker. Ok. D'accord. Alors, tu as plusieurs personnes qui disent qu'elles n'ont pas cette machine, qu'elles aimeraient bien investir. Donc, du coup, elles aimeraient bien voir comment elle fonctionne. Donc, c'est l'occasion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a Amandine qui dit, est-ce que ça marche pour la ScanCut ? Oui, ça fonctionne. Vous avez un fichier qui a été fait exprès, qui a été testé par KSNC. Donc, il n'y a pas de souci. Il est parfait pour la ScanCut. Ok. Super. Alors, on te laisse commencer. Ok. Eh bien, on va se déplacer vers la machine. C'est parti. Donc, j'ai collé dans un premier temps le tissu sur mon tapis. Donc, tapis rose, puisqu'on va utiliser la lame rotative. Ok. Ok. On va se loguer sur Design Space et on va lancer la création. Alors, il y a un récré-Alex qui demande, est-ce qu'avec la portrait silhouette C3, c'est possible ? Alors, sur la silhouette, je ne sais pas si vous avez déjà une lame rotative qui est sortie. Normalement, c'était prévu. Je ne sais pas si ça a été fait depuis. Et il me semble que vous avez une lame profonde qui vous permet de couper le tissu. Après, à tester si le tissu a trop de fibres. Je ne suis pas sûre que vous puissiez le faire. Ok. Donc, sur la Maker 3, on va sélectionner l'option On Mat. Une fois qu'on a créé, qu'on a cliqué sur Créer. On Mat, ça veut dire qu'on va utiliser le tapis. Puisque la Maker 3, elle a la particularité de pouvoir utiliser des supports sans tapis. Donc là, pour le tissu, on est obligé d'utiliser un tapis. Alors, par contre, sur Instagram, tu n'es pas très bien cadrée ? Je ne suis pas très bien cadrée sur Instagram. Oui. Et Laurence dit après, il faudra que tu lui montres ton t-shirt. On est toujours affiné. Le t-shirt en Imfusible Inc. Exactement. Je savais que ça allait vous plaire, ça. Alors, ça va un peu mieux le cadrage pour Instagram ? Oui, parfait. Oui, c'est mieux. Alors, on attend juste que l'ordinateur reconnaisse la Maker. Hop. Donc, j'en profite pour vous donner le temps que l'informatique fasse son travail. La page de Lauriane, parce que du coup, elle s'est loguée sur le Facebook avec son compte perso. Donc, sa page, c'est Locréation. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre, à vous abonner, puisqu'elle propose plein d'astuces. Et vraiment, elle connaît très, très bien les produits dont elle va vous parler. Donc, en cas de question, n'hésitez pas. Et je vous conseille de vous abonner à sa page. Même sur Instagram, n'hésitez pas, parce qu'il y a souvent des idées sympas. Alors, quelqu'un me demande, Valérie, est-ce qu'il y a une lame rotative sur la silhouette ? Tu as dit que ça n'est pas. Et Tatiana qui dit, peut-on le faire avec la lame rotative fournie avec la Maker ? Oui, tout à fait. Si vous avez la Maker, vous avez forcément eu à la livraison la lame rotative. Hop ! Donc, c'est cette lame-là qui a un petit anneau blanc après la lame. Ok ! Alors, je vois ta lame sur Instagram, mais pas sur Facebook. Voilà ! Voilà ! Donc, elle a un petit anneau blanc et une vis. Donc, celle-ci, elle est livrée d'origine avec la Maker. Elle est à acheter avec la Maker 3. D'accord ! Voilà ! Ok ! Donc, on va la positionner dans la machine à la place de la lame d'origine. Et on précise à la machine qu'on lui met du coton pour qu'elle adapte la pression. Sur Instagram, il y a Papillon qui demande le lien vers ta page. On te le mettra après, Papillon, parce que c'est un peu de mal à gérer. C'est un peu compliqué. Par contre, on me dit que le son n'est pas très très bon sur Instagram. Bon ! Je vais essayer de me rapprocher et de parler plus fort. Ok ! Alors, donc on se met sur tissu moyen comme le coton. Et on peut lancer. Donc, on a les petites flèches qui se sont mises à clignoter sur la machine. C'est qu'on peut installer le tapis. Elle vérifie que le tapis est bien positionné. Et une fois que le tapis est bien positionné, on va me proposer de lancer la découpe. Donc là, tu vas découper quoi ? C'est la botte, c'est ça ? Là, on découpe la botte, tout à fait. Donc, l'extérieur de la botte sur un tissu de la mercerie de l'étoile de coton. Ok ! Avec des jolis petits bonhommes en pain d'épices. Ok ! Donc, il vérifie qu'on a mis la bonne lame dans la machine puisque vous avez la lame de rainage qui ressemble beaucoup à la lame qui sert à couper le tissu. Donc, la machine vérifie toujours que vous avez mis la bonne lame. Ok ! Au niveau du son, pour Instagram, c'est bon ? Non, il y a des gens qui disent qu'ils passent sur Facebook, du coup. Coucou, Jenny ! Ah, alors, il y a quelqu'un qui répond, donc le coin de Nancy qui confirme que le son est meilleur sur Facebook. Donc, si vous voulez mieux entendre, n'hésitez pas à aller sur Facebook, ma page des tutos couture de Dodinette. Donc là, elle a terminé de découper la botte. Ok ! On vérifie juste que la coupe est bonne. Là, c'est le cas. Si jamais chez vous, la coupe n'est pas bonne, vous ne ressortez pas le tapis. Vous appuyez à nouveau sur la petite flèche. Pour celles qui ont la Maker 3, pour celles qui ont la Maker Classique, vous appuyez sur le petit cutie, le petit bonhomme. Donc là, dans notre cas, ça a bien coupé. Ok, on va sortir le tapis. Et voilà. Ah, c'est précis. Donc là, on a coupé notre botte. Maintenant, je ne vais pas vous faire les quatre bottes, vous en avez vu une. Je vais vous faire les parties. On utilise de la doublure. Donc, je viens. Ah, moi, je vais. Oui. Recoller. Donc, on s'assure que le tissu soit bien collé pour éviter que la roue se prenne dedans quand elle passe. On va lancer la deuxième coupe. La dentique, il demande est-ce qu'elle peut utiliser les chutes pour autre chose vu que ça a été collé. Oui, la colle reste sur le tapis. Elle n'adhère pas au tissu. D'accord. Donc, ça peut tout à fait être réutilisé pour autre chose. Ok. Et l'avantage aussi, c'est que sur la Maker, si vous utilisez un téléphone ou un iPad sur iOS, il me semble, vous avez l'option SnapMath qui vous permet de prendre en photo votre tapis et de pouvoir utiliser toutes vos chutes. Ça vous permet de venir placer ce que vous avez à découper aux endroits où vous avez mis vos chutes de tissu. Donc, ça permet d'avoir très peu de pertes. Ok. Ça marche. Donc, on lance cette fois-ci la coupe pour les doublures. Et c'est parti. Du coup, tu es en train de faire quoi la pièce C, c'est ça ? La pièce du haut de botte, celle qui viendra au-dessus de la fourrure. Ah oui, le revers ? C'est ça. Oui, donc c'est la pièce C, ok. Oui, sauf que sur la... Donc, toi, je crois que sur le fichier... Oui, elle est en quatre morceaux, puisqu'il fallait que ça puisse rentrer dans un tapis 30-30. Ok. Donc, on l'a séparée en quatre morceaux. On a inclus des marches de couture. Du coup, effectivement, c'est normal, si vous travaillez avec la maker ou avec une machine de découpe, que vous n'ayez pas la même forme de pièce. Je vous la remontre, ici. C'est la pièce C, d'accord ? Vous, vous devez avoir une pièce moins grande, et Lauriane a rajouté, du coup, la petite marge de couture, ici. Et c'est la même chose pour la fourrure. Ok. Alors, sur la scan cut, Amandine, elle demande, elle a une lame. On part sur le même procédé, elle te demande. Sur la scan cut, si vous avez la nouvelle lame rotative, oui, vous partez sur le même procédé. Ok. Donc là, il va découper les quatre pièces du haut de botte. Sandra demande si on a un code promo sur la maker. Je ne sais pas, peut-être, il me semble. Je vais chercher et je te dirai. Oui, je vous le mettrai après. Après, on a un code promo qui vous permet d'avoir un lot de flex. Ok. Et les frais de port gratuits. Voilà, comme tout à l'heure, avant d'enlever le tapis, on vérifie que la coupe est bonne. Là, on est tout bon. On peut sortir le tapis. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, je trouve. Elle est très silencieuse, oui. Après, ça dépend du tissu qu'on met dedans. Plus votre tissu va être épais, plus elle va faire de bruit, forcément. Puisqu'elle a les fibres qui vont générer un petit peu de bruit à la coupe. Ok. Mais sinon, ça reste une machine très silencieuse. Voilà. Donc, on voit, même sur des lignes très, très fines, elle a très bien découpé. Je vous le montre dans le tuto vidéo, mais vous pouvez protéger votre tapis en mettant un morceau de Strong Grip dessus ou de couvre-livre transparent pour éviter d'avoir tous ces débris qui collent au tapis. Oui, c'est peut-être même recommandé. Ça t'évite de nettoyer tout le temps ton tapis. C'est ça. Et là, peut-être tu aurais dû en mettre pour ta moumoute, là, non ? Peut-être, mais ce n'est pas grave. Je nettoierai mon tapis. Ok. Et donc là, on va lancer la fourrure. Donc, je viens mettre mon petit carré. Donc là, j'ai pris de l'éponge bambou toute douce. Ok. Et la machine, ça va couper ça parce que c'est extensible un peu, non ? Alors, comme c'est collé au tapis, ça ne bouge pas trop. Normalement, ça ne devrait pas gêner. Dans la vidéo, j'ai coupé de la fourrure qui était encore plus extensible et plus épaisse que ça. Et ça a été ? Ça a été très bien. Ok. Donc là, je lui mets qu'on découpe du tissu éponge pour qu'elle adapte la pression. Sonia, elle dit que j'ai l'air fatiguée. Oui, un petit peu. Un petit peu, un petit peu, mais ce n'est pas grave, c'est le week-end. Alors, peut-on coudre directement ? Ah, ça va trop vite. La fourrure sur la botte, où doit-on vraiment mettre la bande C ? C'est une question de vous. Moi, j'avais mis la bande C pour faire un petit revers en haut et puis que la bande se déporter. Après, j'en ai fait plusieurs. La bande C n'est pas obligatoire, effectivement. Non, non, c'est plus un effet de style, mais on n'est pas obligé. C'est juste que quand on a de la fourrure ici, on va avoir de l'épaisseur. Et donc, du coup, forcément, c'est peut-être un peu moins facile de faire le haut, mais ce n'est pas du tout. Donc là, on entend qu'elle fait un petit peu plus de bruit, parce que la fibre est un petit peu plus épaisse. Mais du coup, c'est intéressant pour cette matière-là, parce que moi, je trouve que c'est plus facile d'avoir quelque chose de droit avec la machine, finalement, que de couper dans un tissu extensible. Oui, tout à fait. Pour celles qui font, par exemple, des petites lingettes ou des bavoires, des choses comme ça, ça rentre parfaitement sur les tapis de la Maker, que ce soit sur les tapis 30-30 ou sur la tapis 30-60. Mais effectivement, ça permet d'avoir des coupes vraiment très, très droites. Alors, Audrey, elle dit qu'elle n'a pas la bande D sur le fichier de la Maker, fichier Cricut. Normalement, il y a les deux bottes, intérieure et extérieure, et il y a deux bandes pour la fourrure, deux bandes pour le haut de bottes. La bande D, pour la reconnaître, elle est plus large. Je vous la montre. Elle est bien plus haute. Elle n'est pas plus large, mais elle est plus haute. Voilà, donc ça se découpe parfaitement. Pas de fil qui traîne. Et on a quelque chose qui est vraiment bien rectiligne. Ah oui, c'est sûr. C'est impressionnant pour cette matière-là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle a un décalage entre le haut de la botte et la botte. Tu n'as pas eu de décalage, toi, Lauriane, quand tu as fait... Attention, il y a les marges de couture. Oui, il y a les marges de couture de près. Oui, il y a deux centimètres. Non, non, mais sur le raccord, c'est normal qu'elle ait un morceau qui soit... Alors, hop, je vous montre. Mais là, elle a effectivement un centimètre. Elle a un centimètre qui dépasse ici. C'est normal, c'est la marge de couture pour faire la jointure entre les deux. D'accord. Et pareil sur les parties vertes, puisque normalement, c'est une grande pièce unique. Nous, on va être obligés de la raccorder au milieu, donc on perd un centimètre sur chaque pièce. Ok. Alors, attends, il y a Josette qui a posé une question, mais je ne l'ai pas en entier qui s'affiche. Donc, peut-on réaliser le petit lapin avec la Cricut Joy ? Oui, tu peux, Josette. Si oui, est-ce que quelqu'un pourrait faire un tuto pour la débutante ? Il est fait. Je ne dois pas être la seule. Josette, quand tu regardes, normalement, sur le blog, tu as un tuto vidéo pour le lapin. Et normalement, Lauriane a expliqué la... J'ai fait avec la Joy en même temps ? Oui, oui. Normalement, elle l'a mis dedans. Oui, j'ai fait la découpe sur la Maker 3 et sur la Joy en même temps, pour que les personnes qui travaillaient sur Joy puissent avoir les informations. Mais le lapin est prévu, il rentre, si vous faites le lapin à 11,5 de diamètre, il rentre parfaitement dans la Joy et c'est la bonne taille pour la botte. Je vais vous le montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a un que j'ai fait avec la Joy et l'autre que j'ai fait avec la Maker. Oui, c'est vrai. C'est les deux que j'ai travaillé en même temps, tout à fait. Alors, Gaëlle, elle dit, oui, j'ai respecté les marges de couture d'un centimètre. Alors, Gaëlle, si c'est une question de couture, on y répondra plutôt pendant le live couture. Mais moi, écoute, quand je pose les pièces l'une sur l'autre, j'ai exactement la même largeur. Donc, écoute, moi ici, tout va bien. Donc, je ne comprends pas trop d'où vient ton décalage. Et ici, moi aussi, tout a été bien parce que si tu regardes, mais on verra ça au live de couture, d'accord ? Mais si tu regardes, en fait, ces deux pièces vont avoir une marge de couture d'un centimètre de chaque côté. Donc, on va perdre un centimètre de chaque côté. Et cette pièce, en fait, elle va être celle-ci, là, la C. Elle va être pliée comme ça et elle va être cousue à un centimètre. Donc, tu vas perdre deux centimètres, finalement, parce que tu vas perdre un centimètre là et un centimètre là. Donc, normalement, c'est correct. Après, on verra en assemblage mercredi pendant le live couture, peut-être d'où vient le souci. Après, je pense que c'est vraiment juste la différence des marges de couture. Moi, je l'ai montée trois fois après les test makers. Cassandre de KCMC l'a montée aussi. Elle n'a pas eu de souci de marge de couture. Donc, je pense que ce qui vous chiffonne, c'est effectivement la jointure entre les deux pièces que vous n'avez pas sur le PDF. Peut-être. Donc, du coup, Cathy qui dit « Moi, pareil, Cricket Joy depuis Noël dernier n'est pas encore servi. Je ne comprends pas grand-chose. » Eh bien, écoute, nous, ce qu'on a... Je donne des cours en visio. Ah oui, oui. Lauriane donne des cours en visio. Donc, tu peux la contacter via sa page Locréation. Et elle répond très bien aux questions. Et par rapport à la découpe à la cricette, est-ce que peut-être qu'on pourra l'inclure dans le live de customisation ? La Joy ? Oui, tout à fait. Je peux. Oui ? Oui, oui. Comme ça. Le live de customisation, c'est samedi prochain. Je crois que j'ai été déconnectée d'Instagram. Ah, ok. Tu as été déconnectée d'Instagram. Mais je pense que le prochain live, on ne le fera que sur un réseau parce que c'est très compliqué avec les deux écrans. Donc, je pense qu'on le fera plutôt sur Facebook le prochain. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lauriane, si ça te convient. Très bien. Instagram, tu ne finis pas du bon côté. Je ne filme pas du bon côté. Vous voyez donc, monsieur ? Quelque chose de caquis, en tout cas. Voilà. Il est en train de s'en occuper. Normalement, ça a dû rebasculer sur la machine. Oui, on est bon. Alors, Nancy qui dit, avec toutes ces machines de découpe, je ne sais pas laquelle choisir. Y en a-t-il une plus simple d'utilisation ? Alors, le logiciel qui sera le plus simple, sans hésitation, c'est celui de Cricut. Pour les gens qui débutent en informatique, le logiciel de Cricut, il fonctionne un petit peu sur le même principe que Word. Donc, ça reste quelque chose de très simple à prendre en main. C'est aussi, parmi toutes les machines, à mes yeux, celle qui a les découpes les plus fines. D'accord. Donc, toi, tu as plutôt Cricut, mais quelle machine est plus facile ? Est-ce qu'il y a une différence entre la Joy, la Maker ? Non, c'est le même logiciel, c'est la même prise en main. Tout va dépendre de l'usage que la personne va en avoir. Le principe étant, si vous prenez la Joy, vous allez pouvoir dessiner, faire de la dorure, faire des découpes papier et carton. Si vous prenez de la Maker, vous allez pouvoir faire des choses bien plus larges. Et vous allez avoir aussi toute la panoplie d'outils disponibles. Donc, pouvoir découper du bois, pouvoir graver, ce genre de choses. Donc là, effectivement, ça va surtout dépendre de l'usage personnel que vous allez faire de la machine. Ok. Et du coup, si on veut couper du tissu, la Joy le fait ou pas ? Non, la Joy ne fait pas de découpe de tissu. Ok. Mais André, avec plaisir. Andréa dit merci beaucoup pour votre temps qui nous guidera dans cette aventure. J'espère que le prochain live, on sera un peu plus opé sur la technique. On aura compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que c'est dommage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la découpe du tissu, du coup ? Parce que Lauriane nous a montré les différentes pièces, mais est-ce qu'il subsiste des questions ? N'hésitez pas à nous dire. Hop. Alors. Donc Nancy, elle dit qu'elle s'en sort avec Word, donc elle va pouvoir y arriver avec Cricut, c'est une bonne nouvelle. Oui, les enfants arrivent très bien à s'en servir. Je fais des ateliers avec des enfants et avec des personnes parfois d'un certain âge, il n'y a pas de soucis. Ça reste très simple à prendre en main, vraiment. Est-ce que tu peux nous parler de ton t-shirt ? Ha ha ! Donc ça, c'est de Lume Fusible Ink. C'est un produit Cricut. C'est des... Alors, hop, je vais attraper. Donc, c'est des petits produits qui se présentent comme ça. Il y a plusieurs imprimés. Donc là, celui-ci, par exemple, c'est un imprimé peinture. Mais ce que j'ai utilisé sur mon t-shirt, c'est des imprimés animaux, donc avec des poils. On ne les voit pas très, très bien là, mais il y a plein de poils et des dégradés. C'est des encres qui fonctionnent un petit peu comme les encres de sublimation. On vient découper le papier, on le positionne sur le tissu, on chauffe et l'encre va s'infuser directement à l'intérieur de la fibre. Là, si je tire, on est vraiment sur quelque chose de très extensible. Il n'y a pas de surcouche. C'est vraiment imbibé dans le textile et ça fonctionne sur tous les produits qui sont prévus pour la sublimation. Et sinon, sur le textile, il faut qu'il y ait au moins 65% de polyester pour avoir un rendu où les couleurs sont intenses et tiennent au lavage. Et après, ça passe en machine à laver, sans souci, ça tient. Là, celui-ci, je l'ai déjà lavé deux fois, il n'a pas bougé. Alors, Noëlla, elle demande, est-ce que tu as découpé la fourrure blanche avec ta machine ? Oui, tout à fait. C'est dans le tuto vidéo. Oui, c'est de la fourrure double face en plus. En plus. Est-ce que tu auras des conseils à donner quand on veut commencer à découper du tissu avec une machine de découpe ? Alors, commencez par des tissus qui ne sont pas trop épais. Faites un test. Quand vous lancez vos tapis de découpe, mettez un premier tapis sur lequel vous mettez juste un petit rond, une petite étoile pour voir déjà comment votre lame réagit avec le textile. Comme je l'explique dans le tuto vidéo, s'il y a de la dorure sur vos tissus, s'il y a des fibres en lurex ou des choses comme ça, ça peut effectivement nécessiter de faire deux passes avec la lame de coupe. Et dans ce cas-là, effectivement, faites un petit test, ça vous évite d'avoir de mauvaises surprises à la coupe. Mais il n'y a pas de précaution particulière. Où est-ce que tu as trouvé ton rangeflex derrière toi ? Chez mon ami suédois. D'accord. Au rayon rangement de cuisine pour les sacs plastiques. Ah bah, bon détournement. Ok. Et du coup, nos prochains lives, ce sera la couture, c'est mercredi soir. On fera le live couture et ensuite on retrouvera Lauriane pour le live de customisation. Voilà, donc on découpera les petits motifs du lapin là au flex. Tout à fait. Avec du coup, la Maker 3. La Maker 3 et la Joy. Et la Joy, comme ça tu montreras un petit peu comment faire. En attendant, si vous avez... Ce que fait cette belle machine qui est à gagner. Et oui. Alors, je vais passer une autre question. Quelle est la durée de vie d'une lame, on me demande. C'est Françoise qui demande sur Facebook. La durée de vie d'une lame pour le tissu, moi la mienne, en toute honnêteté, ça faisait 3 ans que je l'avais. Je l'ai changée pour la première fois ce soir pour le live. D'accord. Mais ça faisait déjà 3 ans que je travaillais avec et elle coupe encore relativement bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne vient pas couper des choses qui agressent la lame sur la lame tissu. Donc, elle tient longtemps. La lame papier, ce n'est pas la même chose. Ça va dépendre de ce que vous coupez comme papier avec. Plus le papier va être riche en fibres, plus votre lame va s'émousser rapidement. Donc, il vaut mieux prendre des papiers de qualité pour être sûr que votre lame tienne longtemps. Après, une lame, on peut la réaiguiser quand elle est un petit peu fatiguée. Et sinon, on en trouve assez facilement de rechange. Mais les lames, je vous dirais qu'elles tiennent facilement entre 6 mois et 1 an. Véronique qui lui dit que son dessin ne se transfère pas alors que son tissu est 100% polyesterne. Donc, je pense qu'elle parle de l'unfusible. Alors, ça va dépendre de la température utilisée et de l'appareil utilisé pour la pose. Pour l'unfusible ink, il faut vraiment une presse parce qu'il faut monter à 205 degrés. Ok. Sonia, elle dit, j'ai fait sur du papier transfert le lapinou. Est-ce que ça va marcher ? Oui, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Normalement, le papier transfert, vous allez venir découper autour et le positionner, coller sur votre tissu. Alors, à moins que vous ayez un tissu enduit. Mais normalement, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ok. Et Noëlla, donc, elle nous suit sûrement du Québec. Elle dit, mercredi soir, on veut dire quand pour Québec ? Alors, nous, on est en France et ce sera 18h. Donc, ça dépend du décalage horaire, je ne sais pas. Québec, le décalage horaire ? Moins 6h sur le décalage horaire, donc vers midi pour Noëlla. Parfait. Tu es parfaite. Tu as la réponse à tout, Lauriane. On t'a dit, hein. Alors, j'ai vu plein d'infos. Alors, pour les tissus... Ah, j'ai perdu mes petits commentaires. Je ne les vois plus. Ah. Je ne vois plus les derniers commentaires sur Facebook. Pour les tissus qu'on a utilisés. Là, tous les tissus qu'on a utilisés, ils venaient de la mercerie de l'étoile de coton. Ok. Donc, celui-ci qui est très, très chouette. Je ne sais pas si... Hop, avec la lumière, vous voyez bien le foil au-dessus. Oui. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il ne fait pas trop Noël, mais il fait quand même Noël. Eh oui. Voilà. Et puis, donc, celui-ci avec des jolis petits bonhommes et des maisons en plein d'épices. Et puis, moi, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Donc, info pour Instagram. Visiblement, vous avez un son qui n'est pas terrible. Du coup, je ne vais pas activer le replay sur Instagram. J'essaierai de faire un partage depuis Facebook. Et ce que je vous propose, parce que deux écrans, c'est compliqué. Alors, c'est la première fois qu'on le fait. Parce que moi, j'ai deux écrans. Je suis habituée toute seule. Mais deux écrans plus les deux écrans de Lauriane, ça veut beaucoup. Non, moi, je propose que les prochains lives, on ne les fasse que sur Facebook. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour nous. Voilà. Je pense que ce sera plus simple. Oui. Désolée Instagram. Il faudra venir nous voir sur Facebook. Tu as une question de le coin de Nancy pour le nettoyage du tapis. Comment fait-on ? Pour nettoyer le tapis ? Oui. Alors, vous prenez dans votre évier, vous mettez un petit centimètre d'eau tiède. Vraiment pas très chaude. Une goutte de liquide vaisselle. Une brosse à ongles rase avec des poils durs. Vous trempez le tapis et vous venez juste retirer les petits copeaux qu'il y a sur le tapis. Normalement, en moins d'une minute, il n'y a pas besoin de frotter trop fort. La brosse, elle va juste vous servir à pousser les copeaux vers l'extérieur du tapis. Vous sortez le tapis, vous le secouez et vous le laissez assécher comme ça, debout. Vous ne venez pas le tamponner avec quelque chose pour ne pas remettre de saleté dessus. Et vous le mettez au-dessus d'un radiateur ou sur un fil à linge en plein soleil pour qu'il sèche tranquillement et que la colle se réactive. Et la durée d'un tapis, pareil, moi je les utilise très régulièrement, quasiment tous les week-ends pour les démonstrations, plus pour mon usage personnel. Et très honnêtement, j'en ai, ça doit faire 8-10 mois que je les ai. Donc, s'ils sont bien en retenus, il n'y a pas de souci. Après, comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas que votre tapis soit dans cet état-là, vous pouvez mettre du Strong Grip. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le Strong Grip, ça ressemble à ça. C'est un film transparent qui est collant d'un côté et pas de l'autre. On s'en sert normalement pour transférer le vinyle. Donc, le Strong Grip, vous pouvez le coller sur votre tapis. Vous mettez la partie non-collante contre le tapis et la partie collante au-dessus, elle remplacera le côté collant de votre tapis. Est-ce que tu peux nous montrer mieux ? Parce que sur Facebook, on n'a pas vu ton boulot. Sur Instagram, on le voit bien, mais Facebook, tu es trop à gauche. Instagram, c'est bon. C'est Facebook que je ne vois pas. C'est l'autre écran. Hop, c'est l'autre écran. Eux, ils voient bien. Mais je vois, je dirais que vous ne voyez pas Dominique. Donc, ça, on en trouve vous un peu partout ? Ça, vous en trouvez un petit peu partout. Tous les magasins de loisirs créatifs en ont. D'accord. Et à défaut, vous pouvez utiliser du papier couvre-livre. Ça fonctionne aussi. Alors, Laurence te demande quel est le prix d'un tapis. Est-ce que tu sais ? Alors, ça dépend quels tapis. Les tapis verts de mémoire, ils sont, selon les revendeurs, entre 8 et 10 euros. Les tapis roses sont un petit peu plus chers parce qu'ils ont un usage spécifique. Et on trouve des lots pour une vingtaine d'euros dans lesquels vous avez un tapis vert, un tapis bleu, un tapis violet. Ok. Après, d'une marque de machine à l'autre, ça reste à peu près les mêmes tarifs. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions. On ne voit pas trop. Sonia qui dit, j'ai du tissu éponge pour le transfert. Est-ce que c'est bon ? Sur le tissu éponge, ça peut fonctionner, effectivement. Il faut bien vérifier si le pelage est à chaud ou à froid pour être sûre que vous n'embarquiez pas tous les poils avec la colle au moment du pelage. Ok. Donc peut-être qu'on fait un petit test sur une chute pour être sûr. Oui, tout à fait. Ok. Ça marche. Bon, voici, il n'y a pas d'autres questions. On va s'arrêter là. Alors, désolé pour la technique, c'était notre premier, c'était un peu, voilà, un peu freestyle, mais c'était notre premier duo Facebook-Instagram. Et je pense que c'était un peu trop, les deux écrans. Donc, prochaine fois, on sera sur Facebook. Et on va essayer de trouver pourquoi tu n'as pas pu venir sur ta page. Alors, les gens me demandent, quelle est ta page, Lauriane, pour te suivre ? C'est l'eau, création, couture et do-it-yourself. Et normalement, vous avez… Moi, je pourrais vous remettre les liens. Je vais vous remettre les liens directement dans les commentaires. Ce sera plus simple. Ok. Ça marche. Et moi, de toute façon, quand je vais activer ce replay, je vais vous le mettre en haut. Voilà. Parfait. Ah, alors, Dominique, elle dit, c'est pas grave, c'était intéressant. C'est parfait, elle dit Muriel. Donc, ça va quand même, c'était intéressant, c'est tout le temps. Ouf, c'est l'essentiel. On a sauvé notre soirée, voilà. Alors, Vanessa, non, c'est pas Vanessa. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une question sur la Maker, c'est Van. Jessie qui dit, j'ai une question sur la Maker. Alors, on t'attend. Et Sonia qui dit que tu as été au top. Donc, c'est parfait. Donc, Jessie, on attend ta question sur la Maker. Et ensuite, on va s'arrêter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Mercredi pour le live couture. Et samedi pour la customisation. On verra comment on s'organise. Peut-être que je te donnerai la main sur la page, en fait, et que tu feras le live en plein écran parce que j'ai peur qu'on ne voit pas trop. On verra d'ici là comment on s'organise. Comment on s'adapte. Alors, je cherche la petite question de Jessie qui disait qu'elle avait une question. Claire, elle demande, c'est pour quel usage? Le tapis vert. Le tapis vert, tout ce qui va être papier, papier cartonné épais, vinyle, flex, floc. Je dirais les matières les plus courantes utilisées sur la Maker. Le tapis bleu, il va servir pour tout ce qui est papier léger. Donc, le crêpon, le papier de soie, ce genre de choses ou les papiers fragiles. Donc, le tapis violet pour tout ce qui est très épais, le cuir, le balsa, le bois et la gravure. Par exemple, si vous gravez du plexiglas ou du métal, ce sera sur le tapis violet. Ça va permettre de mieux stabiliser le support et le tapis rose pour tout ce qui va être tissu. Très bien. Ah, alors, j'ai pu passer une question. Elle fait quoi, la Maker? Elle coupe tout type de pièces? Elle te demande, Jessie. Alors, la Maker, elle coupe de mémoire plus de 200 matériaux. Je crois que celle-ci, elle est même à presque 300. Et on peut couper sur ce gabarit-là ou sur celui-là. Voilà. Ah oui. Donc, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et la Maker 3, elle a en plus la possibilité de travailler sur des longues distances, sur tout ce qui est smart materials. Donc, c'est des rouleaux de flex ou de vinyle que vous mettez devant la machine. Et elle est capable d'en prendre plusieurs mètres. Donc, on peut faire des frises. On peut faire vraiment des grandes réalisations sur la Maker 3. Parfait. Elle fonctionne sur le même principe que la Joy. La Joy aussi, elle prend des grands rouleaux et elle peut faire de la grande longueur. Donc, en fait, on peut faire quand même beaucoup de créations. Finalement, si on résume. Oui. Franchement, après, la seule limite que vous avez, c'est votre imagination personnelle. C'est ça. Après, il y a des comptes à suivre. Le tien, celui de Cassandre aussi. Tout à fait, oui. Toujours des idées. D'ailleurs, on a un hack de patron à vous partager. Je pense qu'il va arriver bientôt. Écoute, Lauriane, je te remercie pour ce live. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Tu as eu plein de commentaires. Les gens qui sont très contents de toutes les explications. Et ça a été un régal. Voilà. Donc, c'est chouette. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous, on vous donne rendez-vous. Donc, mercredi soir pour le live Couture. Et samedi. Samedi soir. 18h, voilà. Donc, Lauriane va vous montrer comment faire les petites découpes du lapin avec la Maker et la Joy et comment assembler le motif surtout parce que c'est vrai que c'est un motif de plusieurs couleurs et c'est très intéressant de voir ça. Avec de la superposition. Donc, du coup, d'ici là, si vous avez des questions sur ce live là ou les lives à venir, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Le groupe, c'est les Créatifs Challenge Couture et Dye. C'est un groupe qui a été mis en place sur Facebook. Vous êtes bientôt 1000 dessus. Et Lauriane aussi est dessus avec sa page de création. Donc, n'hésitez pas à poser. Tout à fait. Et Cassandre aussi. Donc, vous pouvez poser des questions sur la couture de la botte. On vous répondra. Et vous pouvez aussi poser des questions sur les machines puisque moi, j'ai des cricutes. Cassandre, elle a d'autres marques. Donc, on pourra tout à fait vous aider quelle que soit la machine que vous possédez. Eh bien, parfait. Et oui, et tu as une chaîne YouTube aussi où on peut s'abonner, je crois, non ? Oui, tout à fait. C'est quoi ? Où il y a des tutos pour utiliser la machine. C'est pareil, c'est low création. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Moi, j'active tout de suite ce replay. Et puis, je vous mets les petits liens vers les pages de Lauriane, les pages verts de groupe, etc., pour retrouver toutes les infos. Voilà. Parfait. Eh bien, merci Lauriane. Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, bonne création à toutes et tous. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada